La foi Chapitre 2 Les ennemis de la foi Grand 1 L'incrédulité Le mot grec apistia peut être traduit par les termes infidélité et incrédulité. Il exprime une faiblesse dans la foi, mais aussi l'absence de foi. Apéthéo, terme qu'on retrouve dans Yohannan, Jean, chapitre 3, verset 36, Celui qui croit au Fils à la vie éternelle, mais celui qui est rebelle au Fils ne verra pas la vie, mais la colère d'Élohim demeure sur lui, signifie, ne pas vouloir être persuadé, refuser de croire, refuser d'obéir, être rebelle. L'incrédulité constitue donc un péché, qui peut être délibéré, et qui peut atteindre une gravité telle que la personne qui en est affectée peut blasphémer contre le Saint-Esprit. Yohannan, Jean, chapitre 16, verset 7 à 9 Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Paraclétos ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement, au sujet du péché en effet, parce qu'il ne croit pas en moi. L'incrédulité des chrétiens Chez les enfants d'Élohim, l'incrédulité se manifeste lorsque la parole dépasse l'entendement. Marcos, Marc, chapitre 16, verset 14 Enfin, il fut manifesté aux onze, eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Yohannan, Jean, chapitre 6, verset 53 à 66 Et Yéhoshua leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils d'humain et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-mêmes. Il dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaüm. Beaucoup de ses disciples ayant donc entendu cela, dirent, cette parole est dure. Qui peut l'entendre ? Mais Yéhoshua, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il ? Si donc vous voyez le Fils d'humain montant où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui donne la vie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Mais il en est certain parmi vous qui ne croient pas. Car Yéhoshua savait depuis le commencement qui était ceux qui ne croiraient pas, et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins qu'il ne lui soit donné de mon Père. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en allèrent vers les choses qui étaient derrière et ne marchèrent plus avec lui. Ou bien lorsqu'il s'agit de la puissance de faire des miracles. Matthaios, Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 20. Et quand ils furent arrivés près de la foule, un homme s'approcha de lui, tombant à genoux devant lui, dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et misérablement affligé, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai présenté à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Et Yéhoshua répondit et dit, Aux générations incrédules et déformées. Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterez-je ? Amenez-le-moi ici. Et Yéhoshua réprimanda d'une manière tranchante le démon, qui sortit de lui, et alors même l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Yéhoshua et lui dirent en particulier, Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ? Et Yéhoshua leur dit, C'est à cause de votre incrédulité. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de Sennvée, vous direz à cette montagne, Transporte-toi d'ici là et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Grand A Les causes de l'incrédulité Les oreilles et les yeux Matthaios, Matthieu, chapitre 13, verset 15 Car le cœur de ce peuple s'est engraissé, et de leurs oreilles ils ont entendu avec difficulté, et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Nous avons vu que la foi dépend de la santé spirituelle de l'oreille, car la foi vient de ce qu'on entend, et on entend au moyen de la parole d'Élohim, Romains, chapitre 10, verset 17. Ici, non seulement les oreilles et les yeux sont défectueux, mais il y a aussi une volonté délibérée de ne pas accéder à la foi. Car elle implique la repentance, la conversion, le renoncement à sa propre vie, les souffrances, le rejet, l'abandon du péché. La dureté et la méchanceté du cœur Marcos, Marc, chapitre 16, verset 14 Enfin, il fut manifesté aux onze eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Hébreu, chapitre 3, verset 12 Prenez garde, frères, qu'il n'y ait peut-être en quelqu'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité qui s'éloigne de l'Élohim vivant, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, de peur que quelqu'un d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Matthaios, Matthieu, chapitre 12, versets 24 et 34 Mais les pharisiens ayant entendu cela, disaient, « Celui-ci ne chasse les démons que par Béelzéboul, le chef des démons. » Progéniture de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Grand B Les conséquences de l'incrédulité Peu de miracles Matthaios, Matthieu, chapitre 13, versets 54 à 58 Et s'étant rendu dans son pays natal, il enseignait dans leur synagogue, de telle sorte qu'ils étaient choqués et disaient, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? » Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Myriam, et ses frères, Yaakov, Yosef, Shimon et Yehouda ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où lui viennent donc toutes ces choses ? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Yehoshua leur dit, « Un prophète n'est déshonoré que dans son pays natal et dans sa maison. Et il ne fila que peu de miracles, à cause de leur incrédulité. » La réprimande Matthaios, Matthieu, chapitre 17, verset 17 Et Yehoshua répondit et dit, « Aux générations incrédules et déformées. Jusqu'à quand serais-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterais-je ? Amenez-le-moi ici. » Voir aussi Marcos, Marc, chapitre 16, verset 14 Le jugement Yohannan, Jean, chapitre 3, verset 18 Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique d'Élohim. Un jugement plus sévère. Matthaios, Matthieu, chapitre 11, verset 20 à 24 Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi Chorazin Malheur à toi Bethsaida Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis que, le sort de Tyre et de Sidon sera plus supportable au jour du jugement que le vôtre. Et toi, Capernaüm, qui as été élevé jusqu'au ciel, on te fera descendre jusqu'à l'Hadès. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi, avaient été faits dans Sodome, elles demeureraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis que le sort de la terre de Sodome sera plus supportable au jour du jugement, que le tien. La condamnation Marcos, Marc, chapitre 16, verset 16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Yohannan, Jean, chapitre 8, verset 24 C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Le retranchement Romains, chapitre 11, verset 20 C'est vrai. Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, et tu es debout par la foi. Ne t'élève donc pas par orgueil, mais crains. L'exclusion du repos du Seigneur Hébreu, chapitre 3, verset 19 Mais à qui jura Théil qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui furent rebelles ? Et nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de l'incrédulité. La colère Yohannan, Jean, chapitre 3, verset 36 Celui qui croit au Fils à la vie éternelle, mais celui qui est rebelle au Fils ne verra pas la vie, mais la colère d'Élohim demeure sur lui. Grand C La solution à l'incrédulité Premièrement, l'incrédulité étant un péché, elle doit faire l'objet d'une repentance sincère. Matthaios, Matthieu, chapitre 21, verset 32 Car Yohannan est venu à vous dans la voie de la justice et vous ne l'avez pas cru. Mais les publicains et les femmes débauchées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Voir aussi Romains, chapitre 11, verset 23 Deuxièmement, il faut disposer ses oreilles et son cœur à l'écoute, à la compréhension, à l'obéissance de la parole d'Élohim, et se préparer à combattre pour garder la foi et conserver la parole dans toute sa véracité. Voir chapitre 1